salut je suis sébastien je vais vous présenter la nouvelle gamme armada pour l'hiver prochain donc 21 22 je suis distributeur armada pour la france depuis pas mal d'années je vais vous présenter un petit peu toute la nouvelle gamme donc avec les nouveautés et puis un petit peu les les reconduits on va commencer par la gamme 0 chez armada donc qui est la gamme développée en association avec chaque rider emblématique de chez nous on va commencer par un des skis un des skis phares mais plutôt orienté japon donc pas forcément pour la france mais on verra en fonction des conditions d'années prochaines un ski en double rockeur qui s'appelle la rg2 qui est une renaissance d'un ski qui existait déjà il ya sept huit ans chez armada donc plutôt orienté très très poudre grosse poudre grosses conditions un super ski donc par contre qui est en reconduit donc on va retrouver le même ski qu'on avait cette saison on a malheureusement par rapport à la situation pas forcément plus bien bien profiter donc on le on le retrouvera pour l'hiver prochain en magasin sur la même typologie on va retrouver cette cette association là donc cette fois ci donc c'est le bidog ageless qui porte bien son nom donc c'est le bidog développé avec phil casabon mais vraiment orienté jib donc pourquoi parce que en fait il n'y a pas de car sur ce ski là donc c'est vraiment un pur ski de jib de jibber donc rail box à mort et donc tous nos riders utilisent ce ski là pour jibber et l'appareil on est sur un ski qui sera reconduit pour pour l'hiver prochain donc sur la saison 21 22 même si on a pu en profiter quand même cette saison du coup de par les remontées qui sont pas et qui n'ont pas été ouvert il ya pas mal de skieurs qui ont pu profiter de ce ski là on le reconduit donc toujours dans l'esprit vraiment à la cool pas de car donc simplement s'amuser avec à la cool chiller avec ensuite dans la gamme zéro on va retrouver un peu maintenant les trois skis emblématiques qui ont plutôt bien marché cette saison d'ailleurs donc qui arrive avec des nouvelles déco on change pas forcément le côté construction de ces skis là mais on vient avec il ya des nouvelles déco et toujours dans l'esprit gamme zéro une gamme qui est très peu distribué qu'on trouve dans très peu de magasins plutôt des magasins qui sont très spécialisés friski et qui sont très spécialisés armada qui travaillent beaucoup la marque armada donc trois types de ski le stringer le white walker développé avec sami carlson et le gg donc la rv 116 gg en ultra light le stringer c'était un modèle qu'on avait lancé pour stiver qu'on redéveloppe un petit peu pour livre pour l'hiver prochain sur la base d'un léger talon plat alors chez nous on n'a pas de pur talon plat chez armada on a toujours un talon relevé malgré tout et on et on vient avec le concept notre concept chez armada qui a un rocure très progressif en spatule avec une spatule élargie sur tous nos skis on retrouvera ce concept de spatule élargie et de concept légers rocure en spatule qui nous donne ce côté ultra polyvalent sur toute notre gamme de ski donc là l'idée de ce ski là s'était amené un côté freeride avec une bonne tenue sur sur neige un petit peu dur donc c'est vraiment ce qu'on va retrouver dans cette dans cette gamme de ski là polyvalent accessible tous les jours et on peut se faire une bonne session poudre avec le white walker qu'on a lancé cette saison également donc pro modèle sami carlson je pense que vous connaissez tous monsieur sami carlson un de nos riders emblématiques chez armada également donc là on est sur un chef de ski très particulier vous voyez en nose et en tail on a une forme de queue de pie entre guillemets donc vraiment orienté backcountry freeride c'est ce que sami part de plus en plus sur ce schéma de ski là aujourd'hui donc plutôt orienté backcountry freeride en 116 au patin on est à peu près sur les mêmes même chef de ski que le le 116 jiji mais sur une version un petit peu plus freeride donc avec un déjaugage un petit peu plus important toujours pareil rocker progressif en en spatule avant et rocker progressif en spatule arrière donc ça et également nouveauté qui était déjà sur cette saison mais que on vient avec encore la saison 21 22 un noyau en caruba donc caruba ce qui dit qui dit caruba construction 25% plus léger que nos noyaux habituels donc ça on on vient vraiment dans un esprit presque free rando free ride voilà donc il y a pas mal de monde qui qui sont venus qui sont venus acheter ces ces typologies de ski là cette année en les montant avec des avec des 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 fixations des fixations type shift voilà donc pour accéder à faire de la petite d'afri rando ou de la petite rando et pouvoir faire de la bonne pente derrière en poudre voilà ensuite on va retrouver la rv 116 jiji ultra light donc là un modèle très connu aussi chez nous dans la gamme 0 on reprend le modèle emblématique et historique du chef de la rv 116 jiji de jp au clair du défunt jp au clair un des fondateurs de la marque armada que je vous présenterai tout à l'heure qui existe toujours bien sûr dans la gamme mais là on vient sur quelque chose depuis depuis deux trois ans sur une construction plus light pareil noyau caruba donc on est entre 25 et 30% plus léger que son frère jumeau sur la gamme jiji 116 donc encore une fois dans un esprit pur free rando avec une grosse accessibilité en pente derrière et se faire plaisir du coup en pente derrière avec un 116 au patin mais sans avoir un poids mort sous le pied ou dans le dos en fonction de comment on monte je vous présente maintenant la gamme arv qui est la gamme une des gammes emblématique de la marque armada qui a fait connaître la gamme armada le ski armada sur le marché avec des modèles best-seller comme la rv 96 ou la rv 106 et des modèles historiques comme la rv 116 liés à jp au clair donc on va commencer justement par cela je pense que vous le connaissez un peu tous c'est un des modèles c'est le modèle historique de la gamme armada développé et chépé par les fondateurs de la gamme de de la marque armada donc jp au clair bien entendu et pitano roll qui continuent à skier aujourd'hui cette typologie de ski là on est sur un 116 au patin donc construction noyau bois construction sandwich plutôt orienté backcountry et l'atout qu'on a mis depuis deux saisons c'est ce côté c'est ce côté construction en 3d que l'on va retrouver sur la spatule avant et sur la spatule arrière qui va permettre en fait de déjauger beaucoup plus facilement encore en poudreuse donc vraiment redonner encore un petit peu plus de polyvalence à cette typologie de ski là donc vraiment alors je dirais pas un ski tous les jours mais pour monsieur tout le monde mais mais voilà ceux qui ceux qui connaissent et qui viennent chercher des largeurs sur du 116 ils peuvent retrouver justement une ski habilité beaucoup plus importante avec ce ski là de tous les jours la rv 106 qui devient vraiment le ski presque l'ultra polyvalent ultra polyvalent freeride chez nous pour monsieur tout le monde il ya beaucoup beaucoup de monde qui part aujourd'hui sur des 90 900 et qui dépassent la barre des 100 donc on a pas mal de monde qui s'orientent vers cette typologie de ski là donc là on est parti depuis depuis deux saisons avec une construction un peu similaire à la rv 116 jiji avec ce double rockeur mais des rockeurs très progressifs donc très polyvalent on a un ski qui reste bien accessible sur piste qui tiendra sur 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 piste de tous les jours et qui justement permettra de déjauger un petit peu plus facilement en poudreuse et là depuis deux ans on a rajouté ce qu'on appelle le smertec donc cette construction en spatule avant et en spatule arrière en 3d qui permet justement de mieux déjauger encore en poudreuse donc on s'approche un petit peu de la construction de la rv 116 mais dans un style beaucoup plus déjà un peu moins large donc plus polyvalent la rv 96 qui reste le best-seller monde chez armada depuis pas mal d'années alors hormis cette année mais qui reste le 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 bispat ultra polyvalent chez armada que beaucoup de monde vient chercher chez armada en 96 au patin avec encore une fois une construction très simple construction noyau bois sandwich un cambre plutôt classique et deux rockeurs très progressifs en spatule avant en spatule arrière donc un ski qui va quand même tenir sur qui va bien tenir sur piste et qui vous permettra de d'aller chercher un petit peu d'à côté de la piste ou en freeride quand quand ce sera nécessaire avec bien sûr sa limite parce qu'on sera en 96 au patin mais vraiment un ski tous les jours ultra polyvalent il existe le même ski mais dans une version plutôt orientée pour les magasins locations qui font beaucoup de locations le concept chez armada c'est amener la possibilité aux gens qui viennent louer une paire de ski pour une journée ou deux d'avoir exactement le même ski qu'on va retrouver à la vente chez armada donc on amène exactement la même construction la même déco sauf qu'on fait un revêtement un petit peu protégé par rapport au revêtement vente une semelle noire mais autrement c'est là vous allez retrouver les mêmes sensations sur cette typologie de ski que sur la rv 96 vente classique la rv 86 cette fois ci donc là ça devient le ski freestyle le ski freestyle armada il ya pas mal de consommateurs qui souhaitent s'orienter côté freestyle sur du ski un petit peu plus étroit que du 90 donc c'est vraiment le ski emblématique côté freestyle très bien placé en termes de prix hyper accessible avec une construction plutôt agressive je dirais justement sur piste et en relance en termes de pop donc noyau bois construction sandwich cambre classique et léger rocker léger rocker très progressif en spatule mais là c'est pas vraiment l'orientation de ce ski un de de partir sur une recherche de polyvalence c'est plutôt un ski on recherche un ski plutôt nerveux qui permettra de relancer en parc en jib ou en pipe par exemple aussi donc vraiment le ski de demain côté freestyle chez chez armada pour monsieur tout pour tout le monde la rv 84 pareil donc ça ça fait maintenant trois quatre ans qu'on arrive avec ce ski là qui existait pas avant dans la gamme à rv donc l'idée c'était arrivé avec un ski un petit peu plus étroit que la rv 86 c'est surtout un petit peu plus accessible en termes de prix voilà on arrive avec un ski à 299 euros nu ultra polyvalent avec beaucoup de taille on part de 135 jusqu'à 170 donc énormément de taille pour couvrir toute la gamme et toujours même esprit à ce qui pas trop pas trop large en bispat polyvalent qui va très qui va bien sur piste qui permet de faire un petit peu de parcs si vous voulez jouer à faire un petit peu de boxe ou des choses comme ça ou des tout des tout petits jambes à côté en parcs et également vous pouvez faire un petit peu de à côté de la piste faire une petite session poudre à côté de la piste de par le fait que voilà on est sur un cambre légère un cambre classique et puis toujours cette histoire de recueur très progressif et puis spatule élargie je vous présente là maintenant la gamme d'eclévity chez armada qui est vraiment la gamme très l'ultra polyvalente piste piste freeride chez l'homme aujourd'hui donc c'est une gamme qu'on a complètement renouvelé cet hiver 2021 qui remplaçait en fait notre gamme Invictus auparavant en fait l'idée de cette gamme là c'était donc changer notre gamme d'eclévity et aller toucher un petit peu le le skieur de le skieur d'aujourd'hui qui cherche un petit peu de la performance sur piste et qui cherche aussi un ski qui puisse répondre également côté je dirais à côté de la piste et freeride donc il y avait il y avait vraiment deux deux recherches dans cette gamme de ski donc un ski qui puisse être assez agressif sur sur neige dure et sur piste donc on est parti dans l'idée d'aller d'aller chercher un ski en construction assez light donc c'est pour ça qu'ils sont ils vont ils vont tous être en construction au noyau au car ou bas comparé à du peuplier on est entre 25 et 30% plus léger et la deuxième optique c'était avoir un ski qui soit très qui est beaucoup de répondant soit très tonique qui est un passage de car à car qui soit très rapide et donc on a pris l'option d'aller chercher d'aller inclure du titane dans chaque gamme de ski hormis pour le 88 que je vous présenterai tout à l'heure mais autrement ils ont tous là une plaque de titane sous le sous les sous les inserts de fixation pour redonner justement de la nervosité au ski avoir un ski qui soit raide qui est du pop et qui est justement un passage de car à car beaucoup plus agressif beaucoup plus rapide donc c'était vraiment cette optique là et puis la deuxième chose c'était y rajouter la note armada avec encore une fois comme je vous l'expliquais auparavant sur l'autre typologie de ski une spatule élargie au centre et puis un rockeur très progressif donc avoir un côté freeride très ludique et très facile à utiliser voilà tout en ayant une très très bonne stabilité sur neige dure et en et en poudreuse donc la grosse nouveauté dans cette gamme là c'est le declivity 108 ti donc là on va retrouver un petit peu le c'est le grand frère de d'un ancien ski qu'on avait qui s'appelait l'invictus 108 ti qu'on avait on ne retrouvait pas forcément en europe on trouvait plutôt sur le côté japon états unis canada donc là on a souhaité vraiment le l'introduire sur le sur le marché européen avec voilà un ski très très tonique qui a vraiment un vraiment un gros gros répondant sur neige dure et qui vous permettra d'aller chercher vraiment les pentes ultra raides donc voilà déclivity 108 ti il faut de la jambe pour le skier c'est vraiment fait pour un bon skieur qui a envie de se faire plaisir qui a un bon niveau qui va chercher un ski tous les jours qui a plutôt l'habitude de skier du 100 plus de 100 au patin mais qui a envie d'un ski qui est du répondant sous les pieds le 102 ti donc là c'est un ski qu'on avait déjà sorti cette année qui remplaçait un petit peu le l'invictus 99 ti qui était l'emblématique de la gamme invictus qui a plutôt bien marché également toujours dans le même esprit que ce que je viens de vous présenter auparavant dans l'esprit d'avoir un ski qui tient vraiment qui tient bien sur neige dure qui accroche bien sur piste en gardant ce côté ultra polyvalent de tous les jours on le voit bien par rapport au chef du ski on revient sur un cambre légèrement classique et toujours avec cet esprit rocker très progressif et spatule élargie au centre donc un ski de tous les jours pour quelqu'un qui a un bon niveau qui cherche un ski qui tient bien qui peut tailler de la courbe et voilà un passage de car à car très rapide avec la plaque titane noyau caruba donc cet aspect légèreté on continue à maintenir cet aspect légèreté par rapport au ski et on garde ce côté ultra polyvalent par rapport à au chef de la au chef des spatules le 92 ti donc des clevity 92 ti qui a été modèle un peu phare cette saison pourquoi parce que on arrive sur un modèle très polyvalent vraiment très très polyvalent de par sa largeur on est en 92 au patin donc on touche vraiment tout le monde on touche à la fois les les bons skieurs qui cherchent un ski agressif sur piste qui tient bien sur neige dure ils vont vraiment retrouver leur sensation avec cette gamme de ski là en 92 au patin plaqué titane noyau caruba donc toujours un aspect une sensation de légèreté et de flottaison en poudreuse et le côté ultra polyvalent de par encore une fois c'est spatule très spécifique à la marque Armada donc cambre classique cambre classique pardon rockeur très progressif et spatule élargie au centre donc qui permet de mieux déjauger d'avoir un ski encore une fois très polyvalent on va pouvoir tailler sur piste et l'utiliser en poudreuse sachant qu'on est sur un 92 au patin donc qui fait vraiment voilà qui reste très ludique en termes de d'utilisation pour tout le monde donc le 80 le declivity 88 c donc là ça c'est la petite nouveauté on pour l'hiver 21 22 avec le declivity 108 ti mais là on vient sur quelque chose de de plus typé piste et dans un esprit plus léger donc c'est ça va s'adresser un petit peu à tout le monde qui cherche quelque chose d'assez ludique léger on reste sur une construction noyau caruba avec des inserts carbone dedans donc pouvoir l'utiliser un petit peu tous les jours et toujours dans un esprit pas trop large on est en 88 au patin donc c'est vraiment accessible à tout le monde et puis garder ce petit côté ce petit côté polyvalent donc moins moins que sur une version en 92 ou en 102 on aura moins cette polyvalence on sera quand même un petit peu plus orienté piste mais on gardera la possibilité largement de ce qui est à côté de la piste ou une petite condition de neige fraîche une journée encore une fois grâce à la technologie Armada donc spatule élargie au centre et rockeur progressif sur les spatules donc je vais vous présenter maintenant une des nouveautés les principales nouveautés dans la gamme Armada femme pour l'hiver 21-22 c'est la gamme Reliance en fait on a décidé en fait de supprimer d'arrêter la gamme Victa qui étaient les modèles un petit peu équivalents du declivity chez l'homme donc les modèles polyvalent piste freeride avec plutôt talons plats et rockeur progressif en spatule on avait décidé d'arrêter un petit peu cette gamme là et de la renouveler avec une nouvelle gamme un petit peu plus jeune plus orientée pour les nouvelles skieuses toujours un petit peu dans l'esprit du declivity donc c'est aller chercher un petit peu la nouvelle skieuse aujourd'hui qui cherche un ski qui soit assez léger qui tienne bien son neige dure et qui ait beaucoup de répondants sur piste et qu'elle puisse faire un petit peu de de backcountry ou à côté skier à côté de la piste avec une bonne flottaison s'il y a un petit peu de poudreuse qui tombe 10-15 cm elle puisse en profiter quand même sans aller forcément changer de paire de ski donc c'est vraiment dans cet esprit là qu'on a construit cette gamme là donc dans le même esprit que la gamme homme des clévitis on va retrouver donc le Reliance 92 Ti donc une construction quasiment talon plat chez Armada on a un léger léger rockeur en spatule arrière construction noyau bois construction sandwich rockeur très progressif en spatule avant élargi au centre pour donner plus de flottaison et de déjaugage en poudreuse et puis cette relance ce pop cette nervosité et donc ce passage de quart à quart qui va être accentué par le fait qu'on ait une plaque titaniale dedans donc en général sous la ligne de fixation on va retrouver la même chose donc en 82 Ti donc là cette fois-ci encore un peu moins un polyvalent un tout petit peu plus orienté piste un petit peu plus agressif sur piste même typologie de ski un petit peu pour tout le monde un ski avec un cambre classique noyau bois construction sandwich rockeur assez progressif spatule élargie au centre et spatule assez courte pour accentuer encore cette histoire de passage de quart à quart très rapide et puis on redonne de la nervosité du pop par le fait qu'on vient rajouter cette ligne de titane sous les fixations et le Reliance 82C donc cette fois on vient un petit peu dans la même typologie de construction même nouveauté que sur la gamme homme d'Eclivity avec cette fois-ci un ski un petit peu plus allégé que les versions précédentes parce qu'on n'a pas de titane donc construction Karuba et on vient rajouter des lignes d'insert de carbone pour alléger encore une fois le ski mais toujours garder cette nervosité donc on aura un ski qui sera quand même assez nerveux sur piste qui aura un bon passage de quart à quart on pourra bien en profiter et bien tourner très rapidement avec mais qui gardera une assez bonne polyvalence avec quand même une certaine limite par le fait qu'on soit en 82 au patin par le fait Sous-titrage ST' 501